Musique Prends un père C'est Oli O-L-I La Biblie des petits Je suis pas petite, je suis grand Bonjour, je suis Valérie Zenati et je vais vous raconter l'histoire de Constance la petite fille qui voulait changer le monde Musique 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 Cela faisait presque huit mois que Constance était entrée au CP Elle savait déjà lire écrire et faire des additions à deux chiffres Le matin, elle arrangeait son lit avant de partir à l'école et le soir, elle prenait son bain toute seule Elle était capable de préparer des crêpes et de planter des clous dans le mur Bon, des petits clous avec un petit marteau et dans un mur pas trop dur parce qu'elle n'avait tout de même que 6 ans et demi Mais c'était un bon début pour se lancer dans le bricolage Chaque mercredi, elle allait à son cours de guitare et elle s'entraînait tous les jours Elle savait déjà très bien jouer un air qui s'appelle le matin On pourrait croire que tout était parfait dans la vie de Constance mais ce serait trop simple Elle avait l'impression que depuis quelque temps elle voyait des choses qu'elle ne voyait pas auparavant et qui lui faisaient de la peine Parfois ça l'empêchait de dormir Elle pensait au monsieur qui était assis par terre au marché avec un lapin, deux chats et un chapeau posé devant lui à côté d'une pancarte où elle avait réussi à lire « Aidez-nous à manger » Elle pensait aussi à son papy qui était à l'hôpital depuis un mois et semblait s'ennuyer beaucoup Elle pensait à des images de guerre qu'elle avait vues à la télé pendant les infos Il y avait toute une rue avec des maisons détruites On aurait presque dit que ce n'était plus une rue Elle pensait aussi à sa copine Kenza qui déprimait parce qu'elle était sûre que ses parents ne l'aimaient plus depuis qu'ils avaient eu un bébé Elle ne voulait même plus jouer à l'élastique Son cas était moins grave que le reste sans doute mais Kenza avait l'air vraiment malheureuse À force de penser, penser et penser encore Constance eut envie d'agir Ce soir-là, elle débarquait dans la cuisine où son père préparait une soupe aux sept légumes tout en écoutant de la musique et en parlant avec maman des travaux qu'ils allaient faire dans la salle de bain Constance surgit donc au milieu de la cuisine et de la conversation en annonçant « Papa, maman, je veux changer le monde » « Attends cinq minutes » dit papa en coupant une courgette en petits morceaux « Pas maintenant ma chérie » répondit maman distraitement et ils se remirent à parler comme si Constance avait simplement dit « J'aimerais manger une banane rôtie » ou « J'ai besoin de mon maillot de bain, j'ai piscine demain » Constance était stupéfaite Elle venait de faire l'annonce la plus importante de sa vie et ses parents ne réagissaient même pas Elle hésita à répéter sa phrase mais comme elle était un peu vexée elle dit plutôt « Bon, la maîtresse m'a donné quelque chose pour Bousy je vais le voir » « D'accord, ne t'arrête pas » dit papa « On va bientôt dîner » Bousy habitait juste la maison d'à côté ce qui tombait bien parce qu'il était aussi dans la classe de Constance et surtout parce que c'était son meilleur ami Bousy était incroyablement doué en dessin Il était capable de faire des portraits de toutes les personnes qu'il rencontrait et il dessinait si bien les animaux qu'on pouvait croire qu'ils étaient vivants Trois jours avant Bousy s'était cassé les deux poignets en cours de sport Les pompiers avaient débarqué dans la cour pour l'emmener à l'hôpital Ça avait beaucoup impressionné tous les élèves qui avaient eu soudain l'impression que Bousy était devenu un garçon à part presque un héros Ils avaient même été un peu jaloux Constance, elle, avait été inquiète et malheureuse parce que la classe sans Bousy c'était nettement moins bien et moins drôle qu'avec lui Pour aller chez Bousy, il suffisait de se faufiler entre le mur et la clôture contre laquelle poussait de très jolies fleurs mauves qu'on appelle les cosmos Constance et Bousy disaient que c'était leur passage secret A vrai dire, leurs parents aussi connaissaient ce passage mais ils n'étaient pas assez minces pour l'emprunter et de toute façon Constance et Bousy aimaient beaucoup le mot secret qui était capable de donner une lumière mystérieuse et dorée à n'importe quelle phrase Constance frappa trois coups à la porte de la maison de Bousy Son papa vint lui ouvrir C'était un homme très bavard et très souriant que Constance aimait beaucoup Il avait l'air d'avoir grandi tout en étant resté un enfant Ah Constance, salut, c'est super gentil de venir Bousy va être content de te voir Tu veux un chocolat chaud ? Tu préfères un jus de carotte peut-être ? Tu as faim ? Je viens de préparer un tiramisu du tonnerre Je veux bien un jus de carotte, merci répondit Constance en se dirigeant vers la chambre de son ami Bousy était assis sur son lit Oh, c'est toi dit-il avec le même grand sourire que son père auquel il ressemblait beaucoup J'ai un peu menti à mes parents Je leur ai dit que la maîtresse m'avait donné quelque chose pour toi mais j'avais juste envie de te voir dit Constance Il s'est passé quelque chose de grave demanda Bousy qui était très doué aussi pour deviner ce qui ne se voyait pas forcément Je ne sais pas si c'est grave mais c'est très important Constance hésita Et si son amie ne la prenait pas au sérieux comme ses parents ? Mais Bousy la regardait si gentiment qu'elle se lança Voilà, je veux changer le monde Bousy la fit ça d'un air attentif puis murmura C'est une très bonne idée Par quoi tu vas commencer ? Je voudrais que tous les enfants aient des parents qui les aiment qu'il n'y ait plus de guerre que personne ne meurt de faim et que tout le monde est une maison C'est un beau programme dit Bousy Mais tu sais comment faire ? Pile à ce moment-là le papa de Bousy entra avec un verre rempli de jus de carottes bien frais La bellissima est servie chantonna-t-il Comme si Constance était une italienne très importante assise dans un grand restaurant Constance but une grande gorgée de jus de carotte Alors tu as une idée pour changer le monde ? lui redemanda Bousy Constance soupira Je crois mais ça s'en mêle un peu dans ma tête Tu veux m'aider à faire un plan ? Constance et Bousy aimaient le mot plan presque autant que le mot secret Dans leur réservoir des mots préférés il y avait aussi chocolat surprise et sa perlipopette parce que c'était un mot qui avait l'air d'avoir enfilé une salopette pour faire rire tout le monde Ils commencèrent donc à élaborer un plan Ils réfléchissaient ensemble à voix haute puis Constance écrivait avec un feutre doré sur une grande feuille noire pour que le plan ait l'air sérieux Elle nota ceci Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre Ça fait beaucoup de parents et beaucoup d'enfants Il y a énormément de pays On ne sait pas combien exactement mais au moins 100 et ils n'ont pas l'air d'être tous très copains On ne sait pas parler les langues de tous ces pays mais on sait dire yes, no et cat en anglais et si, bellissima et tiramisu en italien Ça peut nous aider Constance s'appliquait pour bien écrire et ne pas faire de fautes C'est pas vraiment un plan soupira-t-elle au bout d'un moment On ne sait toujours pas par quoi commencer Dehors, la pluie se mit à tomber D'habitude, Constance aimait entendre les milliers de plic-ploc-ploc-ploc sautier dans ses oreilles Mais là, elle avait les larmes aux yeux Bouzy n'aimait pas la voir ainsi Il murmura Je crois que c'est difficile de changer le monde d'un coup Il faut peut-être attendre d'avoir 12 ans comme ma cousine ou 31 ans comme mon papa Mais c'est pas possible que ce soit impossible dit Constance toute triste On peut commencer par des petites choses Tu peux aller jouer de la guitare pour ton papy à l'hôpital par exemple dit Bouzy Mais ça changera pas le monde dit Constance Ça rendra ton papy heureux comme si tu changeais sa vie C'est déjà pas mal Et puis tu peux venir aussi me faire des crêpes samedi C'est la seule chose que mon père rate tout le temps Le visage de Constance s'éclaira D'accord Je viendrai dit-elle Elle lui fit un bisou sur la joue droite et elle partit bien vite parce qu'il pleuvait de plus en plus fort et que la soupe devait être prête Ce soir-là dans son lit Constance pensa que plus elle grandirait plus elle aurait de bonnes idées pour changer le monde Et puis elle n'était pas seule Bouzy l'aiderait sûrement et à cette pensée une grande joie l'envahit Elle ferma les yeux et remonta sa couette pour se cacher dessous Elle se sentit minuscule comme un grain de sable et aussitôt après immense comme l'univers puis de nouveau minuscule comme un grain de sable C'était une drôle de sensation mystérieuse et pas désagréable Elle sourit dans le noir et s'endormit Et voilà l'histoire est finie Et maintenant au lit Non une autre Oui Tu as aimé ce conte ? Sais-tu que tu peux déjà retrouver en librairie quatre histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés Sous-titrage Société Radio-Canada